Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, en éliminant le Sénégal, les éléphants de Côte d'Ivoire ont créé un véritable sursaut chez les Ivoiriens, une joie que certains ont exprimée au micro de cette info. Le conservateur général Mamadou Sangaré est le nouveau général de brigade des eaux et forêts. Il est le troisième à avoir ce grade dans l'histoire de l'instance. Les détails dans cette édition. Et au Sénégal, le pastef d'Ousmane Sonko fera bel et bien partie de la course à la présidentielle de février prochain. Le parti d'opposition sera représenté par Bassirou Diomaïfiaï. Le Mali ajoute une nouvelle victoire à son palmarès. Après leur match nul face à la Namibie en face de poule, les hommes d'Eric Schell affichaient un certain optimisme dès le début du match. Trois minutes plus tard, le Burkinabé Edmond Tapsoba commet ce qui semble être l'irréparable en plantant un ballon dans les buts de sa propre équipe. Les Burkinabés ne se laissent pas dépasser pour autant, tout comme les aigles. A la 47e minute, la Sine Sinaïoko fera obtenir à son équipe un ticket pour l'écart. Les étalons ont tout de même tenté de revenir au score, notamment grâce à un but du capitaine Bertrand Traoré dix minutes plus tard. Des efforts qui ne se montreront toutefois pas suffisants. Le Mali affrontera donc la Côte d'Ivoire le samedi 3 février à Boaké. Fin de l'aventure pour le tenant du titre. Le Sélégal a été éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations ce lundi 29 janvier en s'inclinant face à la Côte d'Ivoire au bout d'un long suspense. Entre états, long face de poule, les lions de la Teranga qui avaient ouvert le score ont été rejoints à la toute fin du temps réglementaire, avant de craquer au tir au but face aux Pays Hauts revenus de nulle part après une phase de groupe catastrophique. Les Ivoiriens saluent la performance des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous avons assisté hier au match des éléphants avec l'équipe nationale du Sénégal. Nous notons avec beaucoup de satisfaction cette performance de nos joueurs, cette performance qui nous a vraiment surpris et qui nous a permis de comprendre que nos joueurs se sont dépassés, se sont donnés à fond pour obtenir cet important résultat qui amène aujourd'hui la Côte d'Ivoire en quart de finale de la Cannes. Nous resterons mobilisés et nous lançons un appel à nos éléphants, à nos joueurs, pour qu'ils comprennent aujourd'hui l'engagement. Vraiment, c'était impeccable. D'après nous, c'était ignafognable. C'était super. On n'a pas le mot à qualifier les éléphants. Les éléphants, ils étaient au top. On se rends plus, Dieu, pour que ça s'est terminé bien. La Côte d'Ivoire reste en Côte d'Ivoire. C'est tous nos souhaits. Ils n'ont qu'à ses pattes de la main, ils se sont battus hier. Ils n'ont qu'à ses pattes. Si ce n'est pas comme ça, vraiment la Côte d'Ivoire est pour nous. Il n'y a rien à faire. Moi, c'était le Brésil même qui jouait. Franchement, la Côte d'Ivoire a très bien joué. Franchement, on est fiers de force à lui. En tout cas, la Cannes a plus la reste d'ici. Bon remplacement, bon timing de jeu. Pepe aussi, c'est un bon don. Il fixe bien, il fixe. Il crée beaucoup de fautes. Et vraiment, le jeu est parfait. Prochain rendez-vous pour les éléphants, le 3 février, à Boaké. Deux étoiles sur l'épaulette pour illuminer trois décennies de service. Le conservateur général Mamadou Sangaré fait désormais partie des rares personnalités à avoir atteint le grade général de brigade des eaux et forêts. Depuis la création de ce service par décret le 20 juillet 1900, insituant le régime forestier, il est le troisième général dans l'histoire de ce département ministériel, enseignement rattaché au ministère de l'Agriculture. C'est un très long parcours professionnel. Je suis entré à l'Association d'Effort en 1989 en tant que stagiaire. Alors, dans l'histoire des eaux et forêts, nous avons trois généros, dont le général Tombo Saman Adama, qui est l'actuel directeur général de l'UIPA, le général Elvire Joël Epouzouzouzou, l'actuel directeur des cabinets du ministre des eaux et forêts. Promu au grade de général par le président de la République sur proposition de Laurent Tchakba, ministre des eaux et forêts, la nomination en décembre 2023 du conservateur général Mamadou Sangaré obéit à définir un commandement fort pour une meilleure gouvernance en matière de gestion des ressources forestières, fauniques et en eau. Le département des eaux et forêts est passé à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire avec la loi cadre de 1957 sous la tutelle du secrétariat d'État à l'agriculture et à la coopération avant de se muer en ministère des eaux et forêts. Sur le territoire ivoirien, l'administration des eaux et forêts comprend 24 directions régionales, 29 directions départementales, 118 cantonnements forestiers et 191 postes forestiers. Le PASTEF plus que déterminé à participer au scrutin présidentiel de février au Sénégal. Emprisonné depuis six mois, Ousmane Sonko a confirmé son plan B en la personne de Bassirou Diomaïfaï. Le secrétaire général du parti s'est vu confier la tâche de mener le plus loin possible dans l'échéance électorale à venir, et ce, malgré la dissolution du parti. C'est dans une vidéo non datée que l'ancien maire de Ziguinchor l'a annoncée. Il faut dire que la candidature de Fay a été validée par le Conseil constitutionnel, car il n'a été ni jugé ni condamné, mais tout comme son compagnon de lutte Bassirou Diomaïfaï, est lui aussi écroué depuis avril 2023. Voilà qui marque la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501